C'est une annonce discrète qui fait beaucoup de bruit et pourrait marquer un tournant dans la guerre en Ukraine. Joe Biden a donné sa permission à Kiev d'utiliser des armes américaines pour frapper des cibles en territoire russe. Mais elle ne peut le faire que depuis la région de Kharkiv. Jusqu'ici, Washington s'y opposait fermement. Les Etats-Unis font bouger leur position, tout comme l'OTAN, pour qui ces restrictions empêchent l'Ukraine de se défendre efficacement. « L'Ukraine a, selon le droit international, le droit de se défendre. C'est inscrit dans la charte des Nations unies. Et le droit de se défendre inclut aussi frapper des cibles militaires, des cibles militaires légitimes en dehors de l'Ukraine. » Ces dernières semaines, Moscou multiplie les frappes sur la région de Kharkiv depuis son territoire. Kiev a ainsi appelé ses alliés occidentaux à assouplir leur position. Une idée reprise par Emmanuel Macron mardi lors d'un déplacement en Allemagne. « Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes, et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit « vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles ? » En fait, on leur dit « on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. » Mais tous les membres de l'OTAN ne sont pas sur la même longueur d'onde. L'Italie, mais surtout l'Allemagne, s'y opposent. Ils refusent toujours de fournir à l'Ukraine des missiles Taurus à longue portée. De son côté, Moscou menace de représailles. « Ils encouragent l'Ukraine par tous les moyens possibles à poursuivre cette guerre insensée. Bien entendu, tout cela aura inévitablement des conséquences et sera finalement très préjudiciable aux intérêts des pays qui se sont engagés sur la voie de l'escalade. » Les membres de l'OTAN sont réunis à Prague jusqu'à vendredi pour préparer le sommet de l'Alliance prévue à Washington en juillet. Elle envisage d'accorder aussi une enveloppe de 100 milliards d'euros pour aider l'Ukraine sur le long terme.